Hola la compagnie j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Vivo X51 5G donc rappelez-vous il y a quelques semaines je vous avais déballé le Y70 que Vivo m'avait envoyé donc vidéo toujours réalisée en partenariat avec Vivo et ils m'ont également envoyé ce X51 5G donc on va faire un déballage et on va parler un petit peu des spécificités du téléphone et comme ça après dans quelques semaines je vous sortirai le test complet donc du côté de la boîte voilà ce que ça donne donc quelque chose de très simple on a simplement l'inscription X51 sur le devant avec un petit X qui se reflète ici en bleu donc c'est assez sympa on a l'inscription 5G juste en bas car c'est évidemment un smartphone 5G et derrière on retrouvera le modèle du téléphone la RAM donc 8Go de RAM et 256Go de stockage et je vais aller dans la couleur Alpha Grey donc voilà comment se présente l'intérieur de la boîte donc ici on retrouve le smartphone donc on a quelques spécificités sur le plastique comme quoi il ne faut pas bloquer le capteur de proximité on a également un capteur d'empreinte digitale sous l'écran et à l'arrière on retrouvera la caméra donc caméra qui a une petite particularité puisque en effet la vidéo est stabilisée à la manière d'un gimbal donc normalement on devrait voir quelque chose de très très stabilisé puisqu'en fait c'est vraiment tout le capteur qui est stabilisé et tout l'intérieur qui se déplace en même temps pour éviter toutes les vibrations et tous les tremblements lorsqu'on fait de la vidéo donc il va falloir tester tout ça pour voir ce que ça vaut et petite mention quand même pour les finitions du téléphone donc c'est du verre mat et je trouve ça vraiment très bien fini et en plus de ça comme vous pouvez le voir il n'a pas l'air d'égripper les traces de doigts donc ça c'est plutôt cool ensuite dans le reste de la boîte on va retrouver deux autres boîtes donc celle-ci comme indiqué dessus on va retrouver le bloc secteur ainsi que les écouteurs et le câble normalement en USB-C vers USB 3.0 voilà c'est ça ici on retrouve bien le câble en USB 3.0 vers USB-C ensuite juste en dessous on a les écouteurs avec d'autres petits embouts de disponibles on a également un adaptateur de prise USB-C vers prise mini jack donc ça c'est plutôt cool si jamais vous avez toujours du filaire et en dessous on retrouvera la grosse brique secteur et alors c'est normal qu'il y ait une grosse brique comme ceci puisque comme c'est écrit juste dessus et bien c'est équipé de la flash charge de chez Vivo et en fait cette flash charge et bien elle va permettre de recharger le smartphone de 0 à 60% en l'espace de 30 minutes donc c'est vraiment très rapide et après dans l'autre boîte on va retrouver juste ici donc les petits feuillets d'utilisation ainsi que l'outil pour retirer la carte SIM donc voilà comme je vous le disais les petits feuillets l'outil pour retirer la carte SIM et on a également une coque transparente donc plutôt pas mal si jamais vous n'avez pas envie d'en racheter une donc maintenant que le déballage est terminé on va parler un petit peu des spécificités de ce smartphone donc déjà comme je vous le disais il est équipé de la flash charge donc il devrait se recharger de 0 à 60% en l'espace de 30 minutes je vous parlais également tout à l'heure du système de gimbal à l'intérieur de la caméra normalement on devrait avoir vraiment de la vidéo stabilisée mais d'une manière vraiment très 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 bonne c'est à dire qu'il ne devrait y avoir aucun tremblement tout devrait être très très bien stabilisé normalement on est censé avoir l'un des meilleurs systèmes actuellement sur le marché donc évidemment il va falloir tester tout ça pour voir ce que ça vaut et on a également un mode nuit extrême pour faire des photos en pleine nuit et avoir quand même pas mal de détails donc encore une fois pareil il faudra tester pour voir ce que ça vaut mais il y a vraiment pas mal de fonctionnalités niveau photo et vidéo qui ont l'air vachement intéressantes donc encore une fois réponse dans les semaines à venir comme je vous le disais on a un écran de 6,56 pouces AMOLED écran qui est en plus très lumineux puisque la luminosité monte jusqu'à 1300 nits et en plus de ça il est équipé d'un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une fluidité encore plus accrue dans les scrollings ainsi que dans les jeux et pour finir je vous en parlais rapidement pendant le déballage mais c'est un smartphone qui est équipé de la 5G donc si jamais vous cherchez un smartphone sur le long terme pour être équipé des dernières technologies tout en étant tranquille sans avoir à changer tous les ans et bien celui-ci sera d'ores et déjà doté de la 5G donc comme ça vous serez tranquille quelques années autre petit mot également sur la finition encore une fois je la trouve vraiment très très agréable en main en plus le smartphone tient bien en main puisque du coup on a l'écran incurvé à l'avant et le dos qui est un peu incurvé également donc du coup ça offre une bonne prise en main je trouve et contrairement à d'autres smartphones et bien je trouve que le module photo est bien fait à l'arrière il n'est pas grossier et je trouve qu'il s'inclut bien dans le téléphone et c'est plutôt esthétique je trouve surtout avec la petite mention pro en bas qui est un peu de la même couleur que le smartphone personnellement j'aime beaucoup ces finitions donc voilà maintenant le test arrivera dans les semaines à venir je pense qu'on fera ça courant janvier comme ça je vous en parlerai vraiment plus en détail on parlera de toutes les fonctionnalités que je viens de vous dire mais évidemment beaucoup plus en détail donc j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur les réseaux sociaux qui seront dans la description et à vous abonner ici allez salut merci 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 Sous-titrage FR ?